Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui une vidéo comme je les aime puisqu'on va tester une console de rétro gaming, c'est l'Hyperbasa 1 alors c'est pas la première console de rétro gaming que je teste j'en avais testé une il y a quelques temps, j'avais beaucoup aimé, pas mal de jeux, pas trop cher il y avait quelques jeux qui ne tournaient pas ou mal on va voir si cette console justement répare les faiblesses de la console précédente et puis à qui s'adresse ce type de console alors évidemment aux jeunes de moins de 25 ans comme moi en tout cas aux jeunes de 25 ans qui étaient déjà là en l'an 2000 mais pas que puisque j'ai joué justement avec mes enfants notamment à Mario Kart alors même si les graphismes ont pas mal évolué en 20 ans, 25 ans ça reste quand même toujours sympa, on va voir ça dans cette vidéo alors première chose à savoir avant c'est que c'est livré avec cette petite manette et c'est pas mal donc il y a tout dedans, on a deux manettes qui se trouvent ici alors c'est exactement les mêmes manettes que j'avais testé sur la console précédente ce sont des mallettes qui ne sont pas filaires et puis on a juste ici, voilà, donc je vais la retirer et puis donc voilà la console Hyperbase A1 donc ici les deux dongles qui permettent de connecter les deux manettes qui sont fournies avec on a un port d'alimentation juste ici on a un port HDMI en 4K, on a le port Ethernet on a également un port optique et puis un port AV globalement le design est assez sympa bien que j'avais une petite préférence quand même pour l'autre qui était quand même très inspirée de Nintendo c'est vraiment le moins qu'on puisse dire mais donc bon voilà, cette petite console qui est plutôt sympa allez c'est parti, on va tester donc cette console, la première fois que vous allez l'allumer vous allez tomber sur cet affichage là on peut régler la langue, on peut régler également l'affichage honnêtement c'est pas l'affichage que je préfère celui-ci, moi il me semblait un petit peu fouillis donc je l'ai changé après on verra ça tout à l'heure donc c'est trié par console, vous voyez il y en a quand même pas mal parmi les plus récentes, donc on a la PS1 on a également Dreamcast, Naomi, etc. Nintendo 64 après on n'a pas d'émulateur PS2, PS3 avec cette console concernant l'émulation, c'est Emuelec qui fait ça c'est la version 4.5 c'est exactement le même émulateur qu'on avait sur la console précédente alors il y a un truc particulièrement qui m'embêtait avec la console précédente c'était que je n'avais pas de menu de recherche c'est à dire qu'il y avait plein de jeux ici il y a 50 000 jeux, bon évidemment il y a des doublons mais pour trouver un jeu, c'est une vraie galère donc même si c'est trié par console en tout cas c'était une contrainte supplémentaire là lorsque je vais aller appuyer donc je vais sélectionner All Games mais ça marche évidemment par toutes les consoles et regardez, j'ai donc un champ où je vais pouvoir chercher mon jeu donc en appuyant sur la touche X je fais apparaître ce champ là et puis après j'ai plus qu'à taper le nom de mon jeu pour le retrouver, franchement c'est le minimum il y en a tellement et donc ça c'est bien pensé alors ici j'ai tapé Mario, c'est un classique évidemment il y a énormément de résultats alors avec des doublons c'est ce que je vous disais puisqu'il y a plusieurs consoles donc vous allez retrouver quasiment le même jeu mais en tout cas j'ai parmi les premiers Mario mais j'ai également des Mario plus récents notamment des Mario Party on verra tout à l'heure ce que ça donne avant de passer à quelques tests de jeux donc je voulais juste vous montrer un autre thème franchement celui-ci je le préfère je préfère ce thème au thème précédent notamment la présentation des jeux me semble un petit peu plus jolie et puis alors sachez qu'on peut changer la langue évidemment j'ai basculé en français alors ça n'a pas basculé tout de suite j'ai dû redémarrer la console donc si votre langue ne bascule pas en français pensez à redémarrer ça devrait être corrigé rapidement donc ici concernant le thème on va aller voir justement parmi alors je vais choisir une console je vais choisir donc la Game Boy j'ai cru l'avoir passé voilà donc voilà tous les jeux donc il y en a énormément vous pouvez évidemment utiliser le moteur de recherche et vous sélectionnez votre jeu alors concernant les jeux Game Boy j'en ai testé quand même pas mal j'ai passé pas mal d'heures dessus j'ai pas rencontré de problème sur les jeux Game Boy c'est vraiment sur des jeux un petit peu plus récents où là ça se complique vous allez voir bon tout n'est pas rose avec cette console évidemment et justement je voudrais commencer par crever l'abcès effectivement certains jeux un petit peu trop gourmands alors c'est le cas de celui-ci donc je vais lancer la console et vous allez voir que franchement ça rame autant que le son autant que le jeu en lui-même c'est quasiment injouable alors les consoles c'est vrai que sur tout ce que j'ai pu tester sur Naomi franchement c'était pas top mais j'ai quand même de bonnes nouvelles après notamment sur Nintendo 64 j'ai vraiment aimé cette console en tout cas elle a ma préférence par rapport à l'autre puisque vous allez voir que j'ai pu jouer à des jeux Nintendo 64 ce qui ne fonctionnait pas forcément à chaque fois sur la console précédente alors ici donc je teste ce jeu alors c'est vrai qu'il est un peu plus gourmand mais vous allez voir que ça lag alors ça lag autant en son qu'en vidéo de toute façon je ne peux même pas y jouer bref donc c'est dommage mais vous allez devoir faire abstraction donc éviter les gros jeux avec cette console alors objectivement le premier truc que j'ai testé c'est sur Nintendo 64 c'est Mario Kart parce que je n'arrivais pas à jouer à plusieurs à Mario Kart avec la console précédente ça fonctionnait à peu près en tout cas j'arrivais à avancer il n'y avait pas de problème mais je n'arrivais pas à jouer à plusieurs et la bonne nouvelle donc j'ai pu jouer avec mes enfants donc à Nintendo 64 allez c'est parti on va se faire une petite course alors vous voyez la qualité des graphismes forcément c'est pas top c'est assez pixelisé mais bon on s'en fiche un petit peu allez c'est parti bon je suis mal parti 8ème mais on va remonter ça allez c'est parti alors comme je ne vois pas grand chose c'est une galère pour moi alors ici le parcours est assez correct enfin la route par rapport au décor on voit bien la différence donc j'arrive à bouger oh là là 3ème ah je suis dans le décor par contre j'ai testé Verali et là ça a été bon on verra tout à l'heure là c'est vraiment une galère bon j'ai quand même tendance à aller un peu dans le décor mais je suis toujours 3ème on est bon on est bon hop ah je suis coincé petit bug alors comment on recule et meuf la 8ème bon on ne s'est pas gagné pour cette course comment on recule ah voilà c'est bon allez c'est reparti on va rattraper tout ça bon on ne s'est pas gagné je crois que ça a pris beaucoup de retard allez hop donc on peut sauter oh là là désolé pour pour le mal de mer en tout cas c'est jouable c'est assez sympa de jouer c'est il n'y a pas trop trop de problèmes de jouabilité mais j'ai vraiment un problème j'aime bien le sable apparemment allez c'est reparti donc toujours 8ème le dernier franchement mais la course n'est pas terminée on peut le faire voilà déjà 2 allez je vais me le faire hop là ça marche pas j'ai essayé de gruger ici hop 5ème 6ème c'est une quête 4ème alors en tout cas par rapport à la console précédente même si j'arrivais à jouer à Mario Kart 64 donc je vous le disais ça ne fonctionnait pas à 2 donc là ça fonctionne c'est très bien et même tout seul je trouve que c'est quand même un petit peu plus fluide oh j'ai évité la banane bien essayé oh 3ème on peut le faire on peut récupérer ah le mec il me suit là non oh là là oui il est chaud celui d'her oh là là mais comment il est passé lui et voilà hop 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 allez c'est le dernier tour 4ème bon tout à l'heure j'étais 8ème finalement on peut remonter 3ème je vais peut-être enclencher le boost et 2ème quand même alors cette console coûte alors ça dépend en fait du stockage puisqu'il y a des stockages jusqu'à 512 gigas donc c'est forcément un petit peu plus cher là j'ai le stockage à 512 gigas mais vous avez des stockages avec moins de jeux évidemment qui coûtent à moins de 100 euros franchement donc c'est pas très c'est pas très onéreux je vous mettrai le lien dans la description en tout cas si le produit vous intéresse c'est sur AliExpress donc toujours 2ème on va quand même finir cette course pour voir il y a du suspense jusqu'au bout 2ème on peut le faire on est plus très loin 1er c'est bon c'est bon faut tenir allez allez il veut passer il veut passer hop 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 au dernier moment quelle course que de rebondissement mais c'est ça aussi le rétro gaming autre classique des jeux vidéo du temps passé Street Fighter 2 alors juste un petit mot puisque je vous en avais parlé également pour la console précédente c'est le même principe pour les jeux d'arcade comme ça on a besoin d'insérer de l'argent pour insérer de l'argent c'est gratuit mais vous appuyez sur le bouton Select allez c'est pas oh je suis énervé oh je sens que je vais pas je sens que je vais rien faire là dessus de toute façon j'ai toujours été nul oh j'ai ouh je m'énerve celui-ci allez coup de pied coup de pied non dans le vent là ouh il a peur non recule oh allez il vient non mais sérieux bon bah je crois que ah non je résiste je résiste non peut-être pas ouh là allez oh il m'envoie des boules franchement c'est quoi ce truc là bon allez je laisse tomber je joue alors en tapant Street j'avais vu qu'il y avait un jeu qui s'appelait Wall Street je sais pas ce que c'est ce truc là je vais y retourner je l'ai vu voilà il est là euh je vous avoue que je le connais pas je sais pas ah ouais d'accord non ouais bon ça a pas l'air d'être un jeu très récent non pas du tout alors je sais pas après bon il y a énormément de jeux j'imagine qu'il y en a plein il y a tous les classiques honnêtement que ça soit Sonic Mario etc mais vous allez tomber sur des jeux improbables comme ça alors en plus je vois je vois pas bien alors j'ai comme je suis en train d'enregistrer sur mon Mac j'ai un grand bandeau qui est lié à QuickTime en fait je vois pas du tout ce que je fais je comprends rien je veux ah d'accord ouais d'accord en fait j'ai le bandeau qui est juste sur ah oui d'accord c'est Wall Street ça doit être suite à la crise de 29 peut-être les gens qui se jettent de l'immeuble ouais bon d'accord bon ça a aucun intérêt mais bon allez c'est parti on va laisser alors ces jeux comme ça ces petits jeux là ils tournent bien il n'y a pas besoin de puissance donc il n'y a pas de problème pour les faire tourner allez un grand classique sans doute mon jeu préféré puisque j'avais une game j1 à l'époque Sonic on va sur une petite partie et puis je vais vous montrer un truc d'ailleurs pour sauvegarder les parties puisque c'est possible c'est vrai que c'était très pénible quand vous étiez presque arrivé à la fin qu'il fallait tout recommencer donc là on va pouvoir pallier à ce problème je vais essayer de faire le niveau je pense que je suis meilleur qu'à Street Fighter donc il n'y a pas de problème plus le premier niveau de Sonic objectivement ce n'est pas très compliqué c'est bien je trouve que c'est vraiment bien en fait c'est exactement la même chose qu'à l'époque on est vraiment dans l'ambiance allez petit trou et puis il y a une question qui reviendra peut-être dans les commentaires puisque je l'ai eu avec l'autre vidéo concernant la légalité des jeux objectivement j'ai demandé au constructeur c'est un peu vague ce qu'il me raconte les éditeurs ne disent pas grand chose donc je ne sais pas trop est-ce que les jeux tombent dans le domaine public au bout de quelques années je ne sais pas du tout en tout cas c'est vrai que ce type de console on en voit un paquet sur AliExpress je ne sais pas donc là je suis au niveau 2 et je vais sauvegarder ce passage enfin ce niveau alors pour ça je vais dans le menu et puis petite info pour afficher ce menu vous appuyez en même temps sur les deux manettes principales donc on va sauver la partie c'est fait alors ce que je vais faire c'est que je vais quitter le jeu je vais le relancer pour être sûr donc pour quitter c'est là voilà je retourne à cette page je relance mon jeu et normalement j'ai rebasculé donc à mon niveau 1 de Sonic on va vérifier ça tout de suite allez voilà donc là je suis bien au niveau 1 je recharge ma sauvegarde donc c'est juste ici voilà et donc là j'arrive bien au niveau 2 donc tout est bon alors je vous remets un jeu auquel j'ai pas pu jouer justement donc c'est il est trop gourmand en fait un jeu de foot c'est FIFA mais j'ai pas pu jouer avec alors il y a plusieurs FIFA et je me suis dit bon bah tiens on va tenter un FIFA un petit peu plus rétro c'est une console de rétro gaming après tout et donc je vais quitter le jeu et donc donc j'avais fait une recherche de FIFA et j'ai tous ces FIFA donc je vais prendre celui-ci normalement il devrait être un peu moins gourmand c'est un FIFA de Game Boy et justement concernant les jeux gourmands alors c'est sûr que la console chauffe un petit peu mais pas plus que la console précédente et ce qui est pas mal par rapport à l'autre c'est que parfois j'étais obligé de redémarrer alors même même assez régulièrement là j'y ai joué vraiment longtemps j'ai pas eu ce problème là parfois j'étais donc obligé de redémarrer la console pour pouvoir regagner en puissance parce qu'au bout d'un moment à force de lancer des jeux je sais pas si la mémoire saturait en tout cas j'avais plus cette puissance pour le moment en tout cas pour les tests que j'ai fait et je vous dis j'ai joué quand même pas mal d'heures avec cette console j'ai pas rencontré ce problème là même lorsque j'ai utilisé des jeux un peu plus gourmands c'était pas le cas avec ce FIFA sur Game Boy alors il y a quelques jours mon neveu était venu montrer son FIFA 2023 sur Switch objectivement c'est pas la même chose mais tiens prends ça dans les dents regarde moi cette qualité de graphisme pas besoin d'avoir une console à 300 balles non mais oh bon objectivement ça résume bien en fait l'état de cette console les vieux jeux ça tourne les jeux plus récents vous l'avez vu les FIFA plus récents ou sur Playstation ça ne tourne pas bon bah faudra faire des compromis faut pas vous attendre à faire tourner tous les jeux avec cette console en tout cas on passe quand même un bon moment vous rêvez de jouer à GTA mais c'est tout à fait possible avec cette console évidemment voilà attention ça pique un peu les yeux quand même à propos des classiques on a Prince of Persia on a Double Dragon et justement à propos de Double Dragon j'ai retrouvé cette version parce que moi j'avais un PC et j'avais Double Dragon j'avais pas beaucoup de jeux mais en tout cas j'avais celui-ci c'est exactement la même version alors la console embarque pas mal de jeux Double Dragon des trucs un peu plus sophistiqués là c'était vraiment un truc de base la jouabilité pas génial je suis pas sûr que je joue des heures avec cette version en tout cas ça rappelle quelques bons souvenirs on verra qu'avant de vous quitter donc on a quelques jeux dont je vous ai parlé notamment Wii Party Wii Party 2 Wii Party 3 il me semble et puis notamment V-Rally dont je vous ai parlé tout à l'heure mais là pour moi c'est une galère c'est un peu compliqué à jouer je suis largement dernier je préfère quand même Mario Kart mais en tout cas ça tourne un peu près pour un jeu qui est un peu plus récent que les autres et je termine donc avec un dernier jeu c'est Mario 64 sur Nintendo 64 jeu avec lequel j'arrivais quasiment à rien faire avec la console précédente sur celle-ci ça fonctionne évidemment on a des graphismes assez limités mais on peut jouer à Mario 64 tranquillement voilà ce que je pouvais vous dire sur cette console donc quand même quelques améliorations par rapport à celle que j'avais testée il y a quelques mois il y a un peu plus d'un an d'ailleurs notamment avec ce moteur de recherche des jeux qui sont un petit peu plus optimisés maintenant il y a toujours quelques jeux notamment les plus gourmands qui sont injouables donc bon ils sont là mais je ne sais pas trop à quoi ils servent bref j'ai beaucoup aimé et si vous avez également aimé n'hésitez pas à aller voir le lien dans la description donc ça commence à à peu près même pas une centaine d'euros donc ça peut être sympa pour un cadeau pour se faire plaisir merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout elle a été un petit peu plus longue que d'habitude n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner moi je vous dis à très bientôt